salut à tous et bien ici morgan james qu'est ce qui gré de ma chaîne de ma chaîne youtube et vous l'aurez deviné grâce à la petite vidéo d'introduction donc voilà je raconte un petit peu ma vie mais j'ai voulu faire une petite vidéo d'introduction vite fait donc aujourd'hui on va parler de ma collection metal gear solide donc metal gear solide grande histoire d'amour puis voilà j'ai que ça à dire c'est vraiment une très très grande histoire d'amour cette saga et moi donc je vais faire ma petite présentation de ma collection metal gear solide et et puis voilà donc on commence déjà un peu par la peste et go donc c'était une psp peu édition limitée donc pour vous montrer à peu près de sujets de jeu metal cas solide enfin même trois mêmes trois jeux déjà j'ai metal gear solid 1 donc ça c'est digital graphique en fait c'est tout l'épisode le premier opus en fait qui fait souvent de sous forme de bande dessinée en fait et interactif donc vous devez appuyer sur des boutons pour faire quelques actions donc voilà après nous avons le metal gear solide pistes walker à la base qui devait être le vrai metal gear solide 5 mais après ils l'ont modifié ils l'ont modifié excusez moi et après leur ressorti sur ps3 en version hd donc qui vraiment vraiment très très sympa sur ps3 franchement franchement c'est vraiment très sympa et après nous a également le metal gear solide portable ops le plus donc ça c'est une extension en fait du premier portable ops à savoir que sur cet épisode là ne comporte pas de mode solo vous n'avez pas d'histoire sous l'eau ou autre c'est juste basé sur du multijoueur mais bon pour ma part ce jeu là le portable ops plus ou le portable ops le normal pour moi c'est des épisodes qui savent à rien c'est juste une histoire de de ça un petit peu de pognon sur bassoir à ça comme metal gear solide parce que en fait ça retrace pas vraiment l'histoire l'histoire de de metal gear solide pas sauf que ça reprend quelques noms de personnages de la saga mais sinon ça rapporte rien de plus à la saga donc avant voilà voilà je vous présente combien metal gear solide voilà excusez moi là je devais mettre des câbles mais j'ai pas encore le temps de les deux des maîtres mais ils sont ici je les ai sous la main donc voilà nous avons bas des cadres de snake de naked snake dont big boss va également un cadre de raid un raid unis trop beau et celui de snake et liquide le snake donc les frères jumeaux maléfique donc voilà et si on se retrouve à son ma collection ben vous avez déjà le raid un de métal ensuite vous avez snake de métal ensuite 1 et ridonne de métal guerre de métal guerre rising et réveille jeunes qui va sortir le 21 février pendant donc pas dans une semaine et demie donc voilà la sima et c'est mes vitrines et ben j'aurai également le jeu métal guerre solide rising métal guerre rising excusez moi qui va s'ajouter à ma collection avec la grande figure de raid un qui meurent une trentaine de centimètres et qui est sur ma vitrine donc avant de m'attaquer sur la collection je vais faire une petite parenthèse encore bah c'est qu'ils avaient sorti déjà des films métal guerre solide donc en fait ces deux films qu'ils étaient sentis avant la saga et monsieur kojima s'est basé sur ce film là pour créer son fameux personnage le personnage snake snake plus ken donc voilà là c'est le film métal guerre solide mais qui était sorti avant donc c'est new york 1997 est également une suite qui se nomme los angeles 2013 et en fait bah monsieur kojima s'est basé sur ce film là pour créer son personnage le snake donc dans le film il s'appelle vraiment snake plus ken et plus ken et dans le jeu métal guerre solide 2 nous apprenons que snake ça vente un nom et se nomme snake plus skin donc en fait de mettre un en à la faille amy aïn donc voilà donc voilà comment ressemble le snake dans le film franchement le film franchement il est vraiment très très bien foutu je vous le conseille de le regarder parce que franchement franchement j'ai vraiment été bluffé par par le film et quand j'ai suis ça franchement je me suis dit il faut pas qu'ils fassent un autre film métal guerre solide et on sentit un autre film mais avec des cinématiques de jeu pour les 20 ans du bas de la saga ils ont fait un film qui reprennent le bas métal guerre solide 1 métal guerre solide 2 métal guerre solide 3 et métal guerre solide 4 et puis franchement ce film dure une cinquantaine de minutes et franchement franchement il est très très bien foutu donc on se retrouve d'abord ici avec ben bon je pèse d'état métal guerre solide hd collection donc je l'ai déjà sur ps3 mais je l'ai racheté sur la page état parce que ben c'est métal guerre solide tout simplement franchement je peux jouer des heures les recommencer plusieurs fois je m'en lasse pas tellement que c'était vraiment des très très bons jeux et puis à démission mission d'entraînement qui sont vraiment très très difficile par moment donc ça ça met un peu de punch au gameplay après nous avons un livre balle à saga métal guerre qui reprennent les épisodes métal guerre solide non excusez moi qui reprennent les les épisodes métal guerre métal guerre 2 celui de la snake métal gars celui de le premier métal gars c'est deux et métal gars celui 3 donc ça fait ça résume à peu près l'histoire des cinq premiers opus à savoir que métal guerre et métal guerre 2 ils étaient sortis sur sur des pc avant donc voilà à savoir que ce livre là se trouvait à voir avec le magazine playstation 2 donc donc voilà et je crois qu'ils ont fait également du raisonnable et les splinter cell comme ceci mais je ne suis pas sûr après nous avons le fameux poster de bas pour les 25 ans de métal solid 4 à de la saga métal guerre solide plus tôt et ils ont sorti les métal guerre solide 4 pour les 25 ans en une édition un peu spéciale donc pas juste par voir le poster voilà donc oui j'ai racheté métal guerre c4 juste par voir le poster et puis voilà après j'ai un cadre pour les 25 ans voilà que métal guerre et bala nous avons nous avons sous les snakes big boss donc naked snake et celui snake de métal guerre solide 2 passons la vitrine donc à mes deux vitrines et puis à ma caméra de métal guerre solide 2 donc ça c'est une caméra en papier donc vous allez sur internet et vous tapez papercraft ou paper toy métal guerre solide et puis vous tomber sur les sur les petits trucs comme ça comme ceci ça c'est fait que en papier donc voilà c'est ça vous peut vous permettre de passer le temps autrement que je jouais la voie tac alors ben nous avons la fille d'une de solido ce snake voilà qui est vraiment très très bien et très très bien foutu derrière nous avons métal guerre suite 300 ps2 nous avons métal guerre solide portables le plus donc c'est sûr que je vous ai montré sur la psp donc oui je vais sur la psp go et oui je les racheter une nouvelle fois juste par voir la boîte donc donc voilà voilà après il ya des petites balles de pistolet des vraies balles de pistolet je tiens à préciser que c'est des vraies balles de pistolet que j'ai mis comme ça sur ma vitrine pour pour décorer nous avons également otacon donc à la m rick en figurine nous avons la première version métal guerre suite 4 vous avez une figurine de métal guerre suite 3 avec naked snake vraiment très très bien foutu dans une figurine de raid un de métal guerre suite 2 avec une tête qui se change donc vous avez sur le masque ou soit son visage qui est ici voilà donc moi j'ai plutôt mis le masque à gaz après nous avons métal guerre suite portable ops donc l'édition normale avec le mode de solo non celui de snake et de métal guerre suite 2 en figurine et métal guerre suite 2 bas le son of liberty sur ps2 après on remonte d'un étage et là on trouve pas tous les opus sur ps1 et les robots en fait sur ps3 dont d'abord on a la figure une de raid un de métal guerre suite 4 franchement très très bien foutu franchement j'ai un coup de bol parce que franchement quand je l'achetais c'était la dernière et la boîte a été ouverte et le mec il paria ça me faire une petite promotion donc franchement c'est franchement un grand merci j'ai pu j'ai eu pour pas cher après nous en métal guerre suite 4 donc l'édition des 25 ans nous avons également la ost donc la son de trac officiel de métal guerre peace walker donc c'est toute la musique du jeu regroupé sur un cd vous avez celui de snake ici en figurine nous avons redone de métal guerre suite 2 nous avons que j'ai acheté récemment métal guerre solide les vr mission donc en fait les vr mission basse et vous voyez vous avez métal guerre suite à ici et en fait ils ont sorti un troisième cd de métal guerre suite le premier épisode mais c'est que des missions d'entraînement en fait est en fait dans l'émission d'entraînement vous pouvez jouer avec le ninja du premier mgs donc le gris fox vous pouvez jouer avec avec lui dans l'émission donc franchement c'est très très sympa on va également n'est qu'il ce n'est qu'encore de métal guerre solide 3 avec un autre uniforme nous avons un petit coin coin donc ça ça c'est franchement une petite histoire vite fait comme ça en fait avant je jouais je vais travailler dans un magasin de jouets et je faisais le retour des caddies en fait c'est de doble il y avait le retour des caddies en fait c'est remettre les jouets en rayon etc et quand les boîtes sont vertes ben soit vous pouvez récupérer les jouets ou soit vous les mettez à la poubelle et franchement sans se moquer en fait j'ai vu un petit canard un jouet de bain en fait ça c'est un jouet de bain et j'ai vu dans le caddie et la boîte elle était ouverte donc j'en ai profité pour récupérer pour mettre ma collection métal guerre solide donc je sais c'est un peu la honte mais bon franchement c'est c'est pour ma collection donc il faut pas se moquer il faut pas se moquer donc là nous avons métal guerre solide le premier épisode nous avons un soldat génome de métal guerre solide 2 et nous avons encore et donne de métal guerre solide 2 avec métal guerre solide hd collection qui en groupe un métal guerre solide 2 métal guerre solide 3 sur ps3 sauf que c'est les versions différentes ces versions substance et subsistance et vous avez métal guerre au soleil de piste volker en version hd et après vous avez un petit poster ainsi qui est le livré du premier en plus en fait donc ben voilà c'était j'étais une petite présentation de ma vidéo ma vidéo mais ta gueule solide et j'espère que ça vous a plu et c'est pas que vous n'avez pas vous moquer de moi pour mon petit coin coin ici ça serait ça serait vraiment sympa donc bah je ferai également une vidéo test à du jeu métal guerre rising raymond jones et une vidéo une boxing bague la figurine en fait que jouer avec le jeu donc ben voilà j'espère que ça vous a plu et on se retrouvera pour des nouvelles vidéos de ma collection salut